Jenna Suri, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi sur Cannes Radio. Dans nos studios, on va parler de votre film, de votre premier long-métrage qui a été présenté au mois de mai dans le cadre du marché du film. Le film s'appelle L'Âge d'Or. Il avait été présenté en projection pour les professionnels. Alors, parlez-nous un petit peu de cette aventure. Comment est né L'Âge d'Or ? Comment l'idée de faire ce film est née en vous ? L'Âge d'Or, c'est vraiment une aventure incroyable. En fait, ce qui m'a inspirée à faire ce film, à le réaliser, à interpréter le rôle principal féminin, ça a été vraiment ces artistes des années 60 qui ont changé le monde. Moi, j'ai été fascinée, je suis une grande passionnée d'histoire et de musique, et j'ai été fascinée par cette époque après les deux guerres mondiales. Il y avait un énorme baby-boom. Et en fait, toute cette jeunesse disait, voilà, on a des super inventions qui arrivent, mais ces inventions, cette fois-ci, on ne veut pas faire la guerre avec. On veut faire changer les choses, on veut s'amuser, on veut profiter, on veut faire quelque chose de nouveau et construire un monde meilleur. Et c'est incroyable, en fait, toutes les nouvelles choses qui sont arrivées, les nouvelles inventions. Et les artistes ont joué un rôle capital en France et aussi à l'international. Si on pense par exemple aux Beatles dans les années 60, lorsqu'ils sont arrivés à Jacksonville, ils ont refusé de jouer devant un public en ségrégation. Ce qui était quand même un très très grand sacrifice à faire, puisqu'à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir le mythe qu'ils sont devenus aujourd'hui. Cela dit, ils l'ont fait quand même. Et du coup, pour la première fois à Jacksonville, les Beatles étaient là et le public était mixte. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en fait, c'est ça qui m'a motivée à faire ce film pour rendre hommage à ces artistes qui ont changé le monde. Mais également pour rencontrer les festivals du monde entier, que ce soit en Europe, pas seulement en France, mais aussi en Angleterre, dans le reste de l'Europe, aux Etats-Unis, en Afrique, dans les Amériques, en Asie, vraiment partout. Puisque c'est un film qui est vraiment à vocation internationale. Et les premiers retours ont été vraiment extrêmement bons. Les premiers retours sur le trailer provisoire étaient extrêmement bons. Et la projection s'est aussi très très bien passée. On était tous très contents. Donc en fait, c'est finalement un début qui a été vraiment très réussi et qui est tout récent, mais vraiment Cannes, en général, porte chance aux artistes qui viennent pour faire avancer leur projet. Et ça a été vraiment le cas pour nous et pour l'Âge d'or. Oui, Diana, parce qu'il faut le dire, c'est un film à vocation internationale. Ah, complètement. En fait, le film, même quand je l'ai écrit, je l'ai vraiment pensé comme cela, puisque Saint-Tropez et même le Sud sont tellement à vocation internationale. C'est extraordinaire. Quand j'étais à Los Angeles, l'une des dernières fois, c'était en novembre, et bien en fait, j'ai re-rencontré cette actrice qui a été nominée aux Oscars et qui a reçu un Golden Globes par hasard. Et elle me disait, mais à quel point c'est vrai ? C'est-à-dire qu'à l'époque, après les tournages en Italie, eh bien, on allait à Saint-Tropez avec les actrices très connues, les acteurs très connus que l'on peut s'imaginer en France. Et voilà, c'était un espèce de rite de passage. C'est un rituel de passage puisque ça commençait à être en vogue et surtout, les artistes commençaient à vraiment y trouver l'inspiration. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment unique. Jenna, un temps fort également. Vous allez projeter lundi ce film à Saint-Tropez même. Exactement. En fait, je tenais absolument avec l'équipe que pour la toute première fois, la toute première projection presse, partenaire et privée du film, on partage avec les tropéziens, vraiment les personnes qui nous ont aidés, les locaux, le film. Donc ça va être un moment vraiment magique puisque on peut s'imaginer, c'est une histoire en plus qui n'a jamais été racontée à l'écran. Un hommage moderne à Saint-Tropez au Sud, ça n'a jamais été raconté. Et je tenais vraiment avec l'équipe qu'on partage ce beau moment lundi soir, tous ensemble, entre nous, avant que le film bien sûr se lance dans de nouveaux horizons. Il y a un an et un mois, je me tenais sur cette même, enfin sur cette estrade juste là, pour jouer le rôle d'Angèle, Angèle Deveau. Puisqu'il y a exactement un an, on tournait ici, dans cette belle salle de la Renaissance que vous connaissez si bien, les scènes finales de l'Âge d'Or. Donc c'est très émouvant pour moi en tant qu'actrice et réalisatrice de vous présenter pour la toute première fois ici à Saint-Tropez et encore plus dans cette salle, l'Âge d'Or et aussi pour mon équipe. Donc au nom vraiment de toute mon équipe, belle époque film et de l'Âge d'Or, merci à la mairie de Saint-Tropez pour nous avoir ouvert les portes de votre village. Merci aussi, un grand merci à Claude Maniscalco et à l'Office du Tourisme de Saint-Tropez pour nous avoir soutenus depuis le début de l'aventure du film. Merci aussi à Michel Brussol de la commission du film du Var. Et parmi vous, je vois tant de visages familiers qui ont contribué au film. Et ce film, c'est vraiment un film effectivement sur les artistes, sur l'authenticité du village. C'est un film qui m'a énormément inspiré, qui nous a énormément touché. C'est une aventure vraiment qui nous a beaucoup appris. Et c'est aussi un bel hommage à tous ces artistes qui ont trouvé l'inspiration ici et ont sacrifié beaucoup pour pouvoir apporter le changement à l'époque, dans les années 60 et jusqu'à maintenant. Donc vraiment, merci encore à tous pour votre aide. On compte sur vous également à l'issue de la projection pour nous retrouver au photocall pour partager vos premières impressions sur le film. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas l'âge d'Orfilm sur Instagram, Facebook, Twitter pour être updatés sur la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne projection. Alors, nous, au horizon, ça peut être la sortie. Est-ce qu'il y a déjà des dates qui se profilent ? Est-ce que vous savez si le film sortira en salle ? Est-ce que vous avez une date ? Alors, c'est tout à fait la vocation de notre vendeur. En fait, eux, ils adorent le film et ils souhaitent bien sûr que le film ait sa vie normale d'un film de cinéma. C'est-à-dire d'abord en salle, donc sûrement en France, mais dans un autre pays. Puis ensuite, avec la vie normale d'un film et surtout dans les 200 pays du monde entier puisqu'encore une fois, c'est un film vraiment à vocation internationale. Après, en premier lieu, il va d'abord sortir dans les festivals. On espère les meilleurs festivals du monde entier. Mais encore une fois, vraiment, les directeurs de festivals font un travail tellement colossal, tellement incroyable pour nous faire donner une voix à nous, les artistes. Et on est très optimistes. Donc, on croise les doigts pour être vraiment dans les meilleurs festivals très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada